Salut et bienvenue dans cette vidéo je suis Aurélien du blog batteurs sans limite et aujourd'hui on va voir ensemble mon retour d'expérience après un mois à la MAI donc ça fait quatre semaines que j'ai commencé que je suis rentré à la musique académie internationale si tu connais pas c'est une école de musique moderne donc on voit plein de choses de style qui sont plus d'actualité que des percus classique ou du jazz que tu vas retrouver au conservatoire par exemple et c'est 35 heures donc voilà je te la fais courte donc 35 heures de cours par semaine si tu veux plus d'infos sur le sur l'école tu vas sur leur site tu pourras checker tout ça donc après un mois je me suis marqué ce qui là où j'ai là où j'ai progressé ce que j'ai appris ce qui m'a challengé etc je vais simplement vous lire les points et vous verrez il ya quelques perles il ya des trucs que vous pourrez prendre et qui pourront vous aider dans votre progression et l'idée ça va être simplement de faire un bilan tous les mois pendant mon année et de voir mois après mois qu'est ce qui se passe où est ce que je progresse où est ce que je me retrouve face à des murs bloqués etc ok donc on commence tout de suite donc ce que j'ai appris premier point la nécessité de pouvoir écrire la structure d'une chanson après une écoute une ou deux écoutes alors ça on a des ateliers dans lesquels on joue en groupe on a beaucoup de morceaux à apprendre chaque semaine on a des nouveaux morceaux et il faut être capable de tout de suite aller sur scène savoir le jouer en n'ayant pas eu trois semaines pour le répéter le bosser etc et vu qu'on en a plein à chaque semaine il faut avoir cette capacité de l'écouté tac noté la structure noté les rythmes principaux les pêches les trucs qu'on va faire ensemble les silences où est-ce qu'il faut s'arrêter etc combien de couplés combien de refrain et être capable de finalement le mémoriser aussi ça c'est un gros challenge là pour moi et d'être capable de le jouer en directement en montant sur scène sans avoir eu trois semaines pour le bosser tout simplement donc ça en fait c'est un truc que j'avais jamais bossé moi je le faisais avec mes groupes c'était toujours de la répétition mais j'écrivais pas vraiment un petit peu sur guitare pro les rythmes mais même pas la structure de la chanson c'était plus les rythmes pour pas les oublier mais après j'allais pas m'embêter à faire toute la structure de la chanson quoi donc ça c'est gros challenge pour moi et c'est en fait absolument fondamental parce que si tu es capable dans un truc simplement à faire grouver ton rythme à lancer tout simple faire les pêches aux bons endroits comment ça est arrêté aux bons endroits on te demande pas de faire un truc de fou quoi si tu suis cette ligne et que tu arrives à t'arrêter au bon endroit bah en fait et que tu guides tout le monde qu'on peut se reposer sur toi en tant que batteur et ben ça le fait quoi donc ça c'est un truc que j'avais jamais bossé qui est juste fondamentale je crois que c'est le premier truc où que j'ai appris avec les ateliers ensuite organisation du travail se concentrer sur ses priorités et ses points faibles marquer sa progression et marquer sa progression le travail on en a énormément là ça fait seulement quatre semaines et franchement je me disais mais en fait on pourrait limite arrêter maintenant l'année et la bossée en tout cas six mois bossé à fond ce qu'on nous a donné et reprendre après juste quelques semaines et etc parce qu'on nous donne énormément de matière après ça nous de faire le tri et de choisir ce qu'on va travailler finalement donc la manière dont en tout cas moi je m'y prends pour travailler pour choisir ce que je vais travailler c'est que je vais voir quels sont mes points faibles là où ça pêche ou vraiment j'arrive pas du tout ok ça il faut que je le bosse concrètement en ce moment par exemple c'est le jazz le shabada les trucs comme ça et les exercices d'indépendance c'est quelque chose que je kiffe pas que je joue pas quand je suis seul derrière l'instrument donc c'est évidemment un point faible donc il ya ça et ensuite c'est après les choses que bah que j'adore faire et que je sais que je vais faire après l'école finalement donc ce qui rejoint mon projet professionnel et là pour le coup le shabada moi pas vraiment c'est parce qu'il rejoint mon projet pro mais ça va être nécessaire parce que c'est un point faible et à côté à contrario ça est plutôt le rock rock funk métal ce genre de choses là que j'adore qui envoie que je vais travailler quoi donc voilà et noter sa progression donc ce que j'ai fait moi tout simple si vous voulez je vous le partagerai j'ai un dossier excel dans lequel je marque les dates en ligne et en colonne je vais mettre les différents exercices et je me mets ok l'exercice un truc d'indépendance tatata je l'ai bossé aujourd'hui à 110 bpm augmenter ou diminuer le tempo etc ça si ça vous intéresse tout ce genre de trucs de prise de notes je pourrais vous le montrer vous le partagez quoi voilà donc marquer sa progression pour savoir où on va parce que sinon on se paume et c'est con quoi on perd du temps savoir compter ensuite donc ça ouais moi je savais pas compter en fait je savais compter quand je savais pas quand je ne jouais pas mais je ne savais pas compter en jouant les temps et les mesures donc les mesures ça rejoint l'idée de structure dont je parlais avant savoir que ok il ya huit mesures de refrain après on part sur un pont ou sur ou sur un nouveau couplet et les temps c'est simplement quand on a quelque chose d'assez complexe savoir que ok le la pêche sur la crache elle est sur le et du trois par exemple et quand on a quelque chose qui va assez rapidement ou quoi enfin il faut être capable non seulement de le capter mais de le reproduire de le capter pour le déchiffrer pouvoir l'écrire comprendre ce qui se passe ça permet d'avoir une meilleure compréhension de pouvoir se visualiser aussi et aussi de pouvoir après le reproduire de pouvoir le refaire donc ça fondamental savoir compter il n'arrête pas de nous dire il faut compter il faut compter il faut compter il faut compter il ya des trucs sur lesquels tous les profs sont d'accord ça ça en fait partie ensuite être motivé et discipliné la motivation franchement il n'y a pas de problème je suis à fond et je crois que on est pas mal à peu près tout le monde qui on on s'est tous pris une grosse pêche j'imagine avec avec la rentrée en se rendant compte de nos défauts des trucs qui n'allait pas qu'il va falloir bosser mais on est il ya une bonne ambiance il ya une carrément une entraide et tout ça donc c'est cool à voir dans trois mois dans trois quatre mois quand on va crouler sous les projets et que le niveau va augmenter qu'il y aura plus de choses qui seront attendues nous et que les exams approcheront aussi on verra comment ce sera à ce moment là mais pour l'instant la motivation pas de problème et la discipline ça rejoint ce que je disais avant il faut vraiment là par exemple on a des cours d'harmonie et de solfège pour moi ça c'est l'horreur et et je me fais de la lecture de notes tous les jours peu genre dix minutes mais tous les jours et voilà cette discipline elle est fondamentale pour progresser je vois les progrès donc c'est cool ça c'est motivant et c'est absolument fondamental quand on a un rythme aussi élevé que dans une école de musique un rythme de travail aussi élevé il faut vraiment avoir une discipline et savoir ok je débarque pas en me disant ok aujourd'hui je taffe qu'est ce que je fais non je sais exactement ce que je vais faire nécessité d'avoir plusieurs cordes à son arc alors ça pareil il n'arrête pas de nous le dire si on veut avoir du taf en tant que batteur suite à l'école être batteur ne suffit pas il faut savoir faire d'autres choses par exemple savoir faire des chœurs savoir chanter pendant qu'on qu'on fait de la batterie savoir faire d'autres percus savoir s'enregistrer donc gérer les micros gérer le mix savoir utiliser des kits hybrides donc des bouts électroniques plein de choses comme ça il faut être capable d'ajouter d'avoir plusieurs cordes à son arc savoir faire du piano que en gros si on nous appelle pour un projet et on nous dit bah ok là tu vas tu fais de la batterie après il faut que tu chantes un petit peu et étudiable je sais pas chanter bam next quoi c'est pas pour toi donc donc ouais avoir plusieurs cordes à son arc et puis je pense que c'est important aussi pour son positionnement d'un point de vue marketing qu'on sache ok ce mec là ce batteur là c'est le batteur qui sait faire ça 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 par exemple qui sait chanter et faire du piano dans de la pop voilà par exemple ensuite l'école ne fera pas de moi thomas langues elle m'ouvre l'esprit me donne des pistes pour les dix prochaines années ouais donc moi je m'imaginais vraiment un que l'école ça allait être comme un une année de progression folle où j'allais vraiment me développer énormément en tant que batteur et puis voilà après je vais continuer à taffer évidemment mais que mais je voyais vraiment ça comme un comment dire un palier à passer et que mon niveau allait exploser je pense qu'effectivement mon niveau va va vraiment augmenter va vraiment exploser mais c'est surtout des pistes de travail qu'on va avoir pour des années par la suite ils nous apprennent à travailler à savoir comment travailler et il nous donne énormément de choses à travailler aussi qu'on va pouvoir continuer à bosser pendant les années à venir donc c'est pas l'idée c'est pas tant de venir et de ressortir en étant un niveau x 10 c'est plus de se dire ok maintenant je sais bosser je sais je vais savoir comment m'intégrer professionnellement encore une fois on verra là ça fait un mois que j'y suis on verra mais mais là pour l'instant c'est comme ça que je le ressens c'est plus formaté une base un socle pour qu'on sache comment bosser par la suite ouais donc ça à voir mais pour l'instant c'est comme ça que je ressens et dernier point travailler différents mouvements et techniques à des tempos élevés directement ouais alors ça j'ai c'est un truc auquel je pense en ce moment ça suit plutôt une conversation que j'ai eu le podcast l'interview que j'ai fait de nicolas bastos le batteur de dago bas qui du coup est très rapide notamment aux pieds entre autres et on parlait de techniques de double pédale et il expliquait que le mouvement quand on joue à des tempos comme 180 par exemple en double croche le mouvement de pied n'est pas le même que quand on joue à 120 bpm et du coup le mois de manière générale quand je taffe la batterie je suis plutôt dans l'idée de je veux arriver à 180 qu'est ce que je fais je commence à 120 ensuite 125 130 135 tac 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 je monte jusqu'à arriver à 180 et en fait là en ce moment j'ai pas mal travaillé la double à 160 et ce jeu déteste ce tempo la 160 c'est cette espèce de tempo bâtard où tu peux pas vraiment jouer avec les jambes parce que c'est trop rapide et tu peux pas vraiment jouer avec les chevilles avec ce mouvement de pied parce que c'est trop lent c'est entre les deux et du coup plutôt que d'essayer de passer ce palier là en ce moment je suis dans l'état d'esprit de dire ok je vais essayer à 180 directement je vais essayer de choper ce mouvement donc je travaille à 150 160 et à 180 je travaille pas à 165 170 j'attends pas de passer ces différents paliers voilà donc ça c'est assez contre intuitif parce que je me suis toujours dit l'évolution elle est croissante alors qu'en fait peut-être pas peut-être que là il ya un truc à faire en allant plutôt du haut vers le bas de 180 je vais peut-être redescendre à 175 170 je teste on verra je vous dirai ce que ça donne peut-être que ça va pas marcher du tout ok bah voilà du coup pour les premiers points que je me suis marqué après un mois à la mai je ferai une vidéo par mois pour partager mon expérience voir comment je progresse qu'est ce qui se passe qu'est ce qui change posez moi vos questions dans les commentaires mettez dans les commentaires les lois les remarques les commentaires les questions vous pouvez avoir par rapport à l'école si vous voulez que je vous montre quelque chose en particulier enfin la manière dont on bosse les salles j'en sais rien dites le moi et puis comme ça je verrai ce que je peux faire au courant du mois suivant avant la prochaine vidéo pour que je puisse intégrer les réponses dedans ok bah merci d'avoir regardé la vidéo je t'invite à t'abonner pour pas manquer la suivante et je te dis à très bientôt ciao